Alors on considère en général que l'intelligence c'est penser, c'est-à-dire trouver des nouvelles idées, faire des choix, des choses comme ça. Mais comment ça se passe pour un collectif quand on parle d'intelligence collective ? Est-ce que c'est pareil que pour un humain ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui on va voir le mode de pensée de l'intelligence collective. Alors déjà il faut savoir que nous les humains, nous n'avons pas un mode de pensée, mais nous en avons deux. Nous avons deux façons de penser. Tout d'abord, on va mettre des idées les unes après les autres, un peu comme on marche. Donc vous voyez, on va faire sur un chemin une première idée, une deuxième idée, etc. Alors on va essayer d'illustrer ça directement avec une petite vidéo. Alors pour cela on va partir de chez moi et on va avancer étape après étape, idée après idée. Alors vous voyez, on avance, voilà, une idée, une deuxième idée, une troisième idée. On arrive à un croisement. Alors là par contre, on va se poser la question, est-ce que je prends à droite ? Ou alors est-ce que je prends finalement de l'autre côté ? C'est-à-dire est-ce que je vais à gauche, quand j'ai des idées comme ça, à un moment donné, et bien je vais être obligé de regarder, voilà, une idée et puis l'autre. Et là effectivement, et bien je vais choisir d'aller de ce côté-là, donc à droite, et j'avance. Et là à ce moment-là, et bien je continue. Mais cette fois, et bien j'ai quand même oublié tout ce qui pouvait se passer dans le chemin avant. Et évidemment j'arrive évidemment à un deuxième croisement. Donc cette fois, et bien je vais me poser la question de nouveau, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite ? Et là effectivement, je vais avoir une difficulté. Donc voilà, je regarde, voilà, à gauche, je regarde à droite, et et bien non, finalement, tiens, allez, je vais prendre ce chemin-là. Et encore une fois, et bien j'ai perdu un deuxième chemin. Et on continue comme ça, alors on peut faire plein d'idées. Et à chaque fois, vous voyez, on prolonge toute sa pensée de l'une après l'autre, etc. Et effectivement, et bien on arrive, alors par exemple, ici on va arriver à nouveau encore un croisement. Et une troisième fois, et bien on va perdre encore tout un fil. Alors on peut revenir en arrière, bien sûr, mais vous voyez que c'est assez difficile. Et là, et bien oui, je pourrais prendre à gauche, mais bon finalement, et bien je décide de prendre tout droit, etc. Et alors je peux continuer mon chemin, mais à chaque fois, évidemment, j'ai perdu les différents chemins que je n'ai pas pu explorer. Je pourrais bien sûr les explorer, mais j'aurais perdu dans ce cas-là, effectivement, la possibilité de m'y retrouver. Parce que finalement, je vous retrouve avec un emmêlé dans toutes mes idées, dans toutes les possibilités. Et donc je suis en général un seul chemin. Alors qu'est-ce qui serait passé si on avait pris l'autre chemin ? Donc voilà, alors on est au milieu là, et donc vous rappelez-vous, au deuxième choix. Et puis voilà, finalement, on va prendre à gauche, et on va avancer, et on va voir d'autres choses. Mais effectivement, cette fois, rappelez-vous, c'est déjà le premier chemin, mais on a du mal un petit peu à s'en rappeler. Alors imaginez le nombre de bifurcations qu'on a dans nos idées, et effectivement, on va vite perdu. On va vite être perdu, et puis finalement, on va avoir, alors regardez bien quand même malgré tout, là, on va avoir un petit chemin vers la gauche, qui va nous intéresser, parce que finalement, quand on avait pris l'autre chemin, on avait un petit chemin vers la droite. Est-ce que ces deux chemins ne pourraient pas communiquer ? C'est pas très facile à voir, donc là, voilà, c'est pas grave, hop, c'est reparti, et on oublie, et on va repartir encore notre chemin. Alors on a essayé de prendre un chemin, on a essayé de prendre l'autre chemin, c'est pas très facile, et on va essayer de ruser cette fois, on va essayer de penser autrement. Imaginez que, puisqu'on avait pris un chemin d'abord à gauche, et puis après un chemin à droite, on avait vu qu'il y avait des chemins qui pourraient peut-être se rejoindre, et si on essayait de regarder les choses autrement ? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a regardé avec nos propres yeux, comme quelqu'un qui marche, comme un marcheur, de façon égocentrée, et effectivement, c'est difficile de prendre tout un groupe, ou alors tout le monde suait la queue de l'eau, et c'est pas très intéressant, ou alors si chacun avait pris un des chemins, et bien on serait dit à la fin, qui a pris le meilleur chemin ? Et tout le monde aurait dit moi, enfin bref, on n'a pas de cette façon-là, vraiment de l'intelligence collective très intéressante. Par contre, le deuxième mode de pensée que nous avons, et bien va nous intéresser. Regardons ça à un peu plus près. Reprenons toujours notre deuxième embranchement, et cette fois, on va s'élever, et on va essayer de regarder de façon ce qu'on appelle allocentrée, c'est-à-dire de façon générale, un peu comme une carte. Vous savez, dans votre GPS, vous pouvez regarder les choses comme si vous étiez dans la voiture, ou alors sous forme d'une carte. Et alors regardez bien, et bien effectivement, si vous avez bien retenu, les petits chemins, et bien il y avait certains qui communiquaient, et là, et bien effectivement, on se retrouve avec nos chemins, et on a une vision beaucoup plus globale de tout ça. C'est ce mode de pensée, avec une deuxième mémoire de travail, qui nous permet de faire ça. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le calepin visuospatial au passage. Alors pour aider le collectif à penser, il va donc falloir cartographier, et on a trois façons de le faire. La première, la plus connue, c'est le mind mapping, ou les schémas heuristiques. Donc vous savez, ces petits schémas où on peut, de façon arborescente, mettre des tas d'idées. On peut utiliser aussi d'ailleurs des post-it, c'est des façons assez traditionnelles. Mais par contre, si vous utilisez le mail parce que vous avez une grande liste, et puis que finalement, ou simplement même des posts de Facebook ou autre chose, si vous demandez aux gens de cliquer pour aller sur le mind mapping, et bien vous allez perdre beaucoup de gens. Donc dans ce cas-là, il faudrait mettre directement dans le corps du texte, la cartographie. Alors cette fois, on va utiliser une deuxième technique, c'est les listes à points, c'est-à-dire avec des points, des sous-sous points, etc. Et avec ça, on peut donner une vision du groupe au groupe, donc cette vision d'ensemble, cette vision allo-centrée. On avait vu ça dans Comment organiser un débat en intelligence collective, que vous retrouverez ici. Et la troisième solution, et bien encore mieux, si vous avez la possibilité de le faire, c'est de faire un petit peu comme une carte géographique, c'est-à-dire plus simplement une carte d'idées, mais une carte géographique. C'est-à-dire avec des zooms, vous savez, dans une carte géographique, et bien c'est pas de l'arborescence, mais au niveau du monde, et bien on va trouver des pays. Dans les pays où on va trouver des régions, des départements, des villes, et des quartiers, etc. Et donc par zoom, on peut avoir ça. Et ça, ça correspond parfaitement d'ailleurs à notre mode de pensée cartographique. Et on en avait parlé dans l'art de la mémoire, il y a un certain temps déjà. Vous allez voir que si on met en même temps une carte géographique, une carte d'idées, et bien ça devient extrêmement puissant. Et à ce moment-là, on peut faire vraiment de l'intelligence collective très forte. Et alors surtout, une fois que vous avez fait ça, et bien ça ne suffit pas, parce que si vous avez mis juste la cartographie de toutes les idées de tout le monde, vous avez la somme des intelligences individuelles. Alors l'astuce, c'est que vous allez faire des itérations. C'est-à-dire que vous allez faire une carte de toutes les idées, et au lieu de reposer la même question, vous allez dire, mais qu'est-ce qui manque ? Et vous n'allez avoir personne qui vont regarder certains coins de la carte, et qui vont dire, ah oui, mais là il ne manque pas, là on pourrait rajouter ça, là on pourrait faire telle chose, etc. Très bien, vous refaites une deuxième itération de la carte, et qu'est-ce qui manque ? Au bout de la troisième itération, vous commencez à avoir vraiment de l'intelligence collective, qui émerge en fait des choses, des idées nouvelles, puisque les gens ont commencé à se baser sur les idées des autres pour arriver à faire des choses, et donc des idées qui ne seraient venues ni d'une seule personne, mais simplement de l'ensemble du groupe. Et lorsqu'on arrive des fois à 7 ou 8 itérations, là il se passe vraiment des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'on voit vraiment émerger des choses totalement nouvelles, des fois on est obligé de réorganiser complètement la carte d'ailleurs, et là ça devient très très intéressant. Alors à vous de jouer. Et si vous cartographiez les différentes idées de votre groupe, pour demander ensuite périodiquement ce qui manque en fait, c'est-à-dire, est-ce que vous pourriez dire, voilà, on a parlé de ce qu'on pourrait faire là, 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 voilà tout ce qui a été dit, mais est-ce qu'il y a des idées nouvelles ? Et là vous allez voir que c'est extrêmement intéressant, surtout si vous, périodiquement, alors plusieurs fois, et bien vous faites des itérations pour proposer à chaque fois une nouvelle synthèse. Et puis comme l'intelligence collective, c'est pas simplement dans un groupe, dans votre groupe ou dans le mien, mais aussi entre les groupes, et bien j'ai essayé de faire une petite synthèse des propositions que vous avez fait pour les prochains trucs d'animation. Et je vais vous poser une question aussi, et bien qu'est-ce qui manque là-dedans ? Donc j'ai mis une petite synthèse accessible ici, mais vous allez voir, effectivement, et bien dedans, cette petite carte que j'ai faite, des idées que vous avez apportées les uns les autres, et finalement, et bien ajoutez des autres idées, donc mettez en commentaire des idées, et puis comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501